Bonjour internautatrices et internautateurs. Nous retrouvons les habitants de Geldenbourg. Le clan du cygne noir est impatient de reprendre ses aventures. Nous sommes surtout impatients de sauver l'écureuil Baldwin qui ne restera heureusement aucun temps limité. Surtout, je suis assez impatient d'avoir la quête qui va me permettre d'aller rechercher notre ami Malvinette. Il va quand même falloir aller sauver des griffes de ces sauvages parce qu'il ne faut pas déconner. C'est notre Malvinette à nous et on ne va pas la laisser pourrir toute seule. Mais je suis obligé d'attendre la quête qui me permette d'y accéder. Voilà, donc suspense. En attendant, on va essayer de conserver un maximum de monde, voire tout le monde ce serait l'idéal. Et on va laisser nos compagnons se développer gentiment. La chasse à la mitrailleuse, c'est toujours aussi bien. Frénélie de tir pour Célestine, elle n'est pas contente. Pourquoi est-ce que ça, si le nage est prévu ? C'était un beau déplacement qui ne servait à rien, Onyx. Ou devrais-je dire Baron parce qu'il paraît qu'il ne faut pas dire juste Onyx. Cobaye s'est laissé apprévoiser. Mais je n'en ai rien à secouer. Cobaye, c'est juste bon pour faire de la viande. La nourriture se fait rare, oui, mais je suis allé chasser exprès. Alors, j'avais dit qu'il fallait aussi que j'améliore un peu ma pièce de vie commune qui est un peu pourrie. J'avais dit plein de choses, il fallait que je développe... C'est toujours un coup de chaleur. Il fallait... Ah oui, d'accord. Ardaring, Papillette et Célestine. Et Zmoï, tous assez chauds. Alors, ça tombe bien parce que du coup, j'ai récupéré un peu de métal. Il va me permettre de... Implinter normalement l'intérieur. A l'intérieur, on voit la température en bas à droite liée aux alentours, on va dire, qui ont des valeurs supportables. Qui permettent à nos gens de tenir. Est-ce que lui, je lui ai bien dit, oui, recruter, c'est bon. Là, j'ai peut-être un peu trop de gens dans cet enclos. Ouais, je pense que je vais... Alors, j'ai un système ici qui me permette de limiter ma population. Je veux au maximum un mâle adulte, c'est des drobadères et des... Comment ? Et des ânes, je vais y arriver. Donc, je vais limiter cette population à un adulte de chaque. Et puis, sur les femelles... Enfin, sur les jeunes, pardon. Je vais peut-être aussi limiter à un. Un de chaque. Hop. Voilà, un de chaque. Comme ça, ça fera une population max de 8, ce qui est déjà pas mal. Et puis, moi, ça me fera de la bouffe. Hop. Je ne sais pas qui est... Voilà. Gomme. Une partie. Hop. C'est toujours bon à prendre. Ça fait du métal. Ça fait des... Comment ça s'appelle ? Des choses comme ça, des composants. Désolé pour les petits danons. C'est... C'est triste. Mais c'est ainsi. Et oui, du coup, j'ai aussi une dromadaire. Il est passé. Est-ce que par hasard... D'accord, bon. Tant pis. Il y a dromadaire qui l'a tué. C'est celle qui était en gestation. Pas très très grave. Je pense que l'autre, ça ne va pas traîner non plus. Là, on a nos mineurs. La vague de chaleur, c'est terminé. Très bien. Très bien. De toute façon, je ne vais pas partir en explot tout de suite. C'est agricole. Là, j'ai quoi ? J'ai de l'acier. Pour l'instant, ce n'est quand même pas indispensable. Je veux savoir où est ma lunette. La pauvre petite ma lunette. Alors, dans les possibilités, ce que je pourrais éventuellement aussi faire... Ça pourrait être une idée. Ce serait de refaire des bâtiments. Ah, je pourrais changer ça aussi. Effectivement, faire mes casernes. Faire des chambres éventuellement un peu plus grandes. En me décalant un peu par là. Et puis, utiliser cet espace libéré pour avoir une pièce de vie commune un peu plus grande. Et un atelier un peu plus grand. Ou un stockage à côté. Ça pourrait être une idée, ça. Ouais, ça pourrait être une idée. J'adore avoir de bonnes idées. Allez, on va partir plutôt là-dessus. On va me faire du marbre. Qu'est-ce que j'ai le plus en abondance ? La proximité, ici, c'est le calcaire. Si j'ai besoin de ressources, ce sera plutôt du calcaire. Ouais, là, j'ai des morceaux de calcaire aussi. Allez, on va aller chercher. Qu'est-ce que tu vas faire, toi ? On va aller chercher de l'acier. Très bien. On coupe des arbres. Alors, je vais en profiter d'ailleurs pour utiliser du coup... Alors, je vais aussi... Non, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà agrandir mon hosto. Pour ça, je vais utiliser d'autres trucs de marbre. Alors, mon hosto, il faisait 5. Donc, 6, 7, 8, 9, 10, plus un mur. Allez. On va agrandir l'hosto comme ça. Et puis, ensuite, on va faire des chambres avec des murs en calcaire. Ça, c'est du calcaire, je crois. Tiens, ça, je vais... Hop. Mouner ce que j'ai là. Donc, je vais me faire... Je vais laisser un petit passage. Je vais me faire des chambres de 4 par 4. Comme ça sera un petit peu plus grand, ça va laisser un petit peu plus d'espace. Hop. Je vais mettre en pause le temps de faire le plan. Comme ça sera construit. Donc, je vais les coller un peu les unes aux autres. Hop. Je vais aller jusque là. Je vais les faire, ouais, par 3. Ça me semble pas mal. Ah, c'est quoi ce trait rouge, là ? Ah, c'est que ça ne plaît pas. D'accord. Alors, il faut que j'évite de construire dans cette zone rouge. Effet de focus impacté par mur en ardoise. Porte en ardoise. Piège à pointe. D'accord, c'est tout ce qui ne lui plaît pas. Ah. D'accord. Bon, on ne peut pas dire que je m'en sers beaucoup. C'est quoi ? C'est quoi ? Alors, décalage de la croissance. Qu'est-ce qui fait que c'est pas bon ? Donc, ce lien est affaibli. Bon, ceci dit, je ne suis pas quelqu'un qui est spécialement orienté à la croyance. Bon, je pourrais mettre mes chambres vers le haut. Allez, on va dire que je vais mettre les chambres vers le haut plutôt que... C'est vrai que je n'avais pas trop repéré ça. Ok. Je ne sais pas trop quel impact ça peut avoir, mais des fois plus tard, j'ai besoin... de me servir de cette petite chose. Voilà. Oui, ça tombe bien. J'ai des minerais précieux. Je suis enchanté de la prendre. De toute façon, tu vas aller me les chercher. Donc, tac. Ah, zut. Alors là... Petite zone à la noix, là où je ne peux pas faire n'importe quoi. Donc, je vais devoir faire des murs en bois, ici. C'est un peu chiant. Voilà, sinon, il faut que j'aille un tout petit peu au-dessus. Que je laisse un espace un peu plus grand. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Alors, je vais me faire comme ça et comme ça. Bon. Plutôt que de vous embêter avec cette période qui n'est pas forcément... ... ... ... ... ... ... ... ... reproduire le même même élément du endroit alors là je vais avoir un souci au niveau du carrelage puisque j'ai fait un carrelage en calcaire il faut sur ces zones qui sont peu constructibles il faut mettre du sol non c'est pas dans le sol c'est dans structure c'est là il faut mettre des ponts alors je vois d'ailleurs que je n'ai pas du tout à cette pompe de bois parmi alors je n'y en paix de toute façon si mes souvenirs sont pas des masses en fait demander de recouper du bois parce que c'est quand même un peu indispensable peut-être que vous posiez la question j'utilise cet outil a fait pour être sûr d'avoir un rendement qui soit maximale donc pour ne couper que ce qui est totalement fini parce qu'on voit que là par exemple celui ci des murs qu'à 20% donc c'est un peu con de couper maintenant puisque ça rapportera pas suffisamment tandis que là sont ceux là sont prêts à récolter voilà donc en appuyant sur la touche contrôle et ben je ne peux je peux choisir de mettre que les arbres ou si j'appuie sur shift et bien je ne vais inclure que les plantes donc ça me permettrait par exemple même si j'en ai pas vraiment besoin si je fais là j'appuie sur shift si je fais comme ça on voit qu'il va me couper les plantes qui sont pleines enfin qui sont terminés et pas celle ci là pas celle ci qui n'est pas qui n'a pas tout à fait poussé ou les arbres que j'ai là voilà donc je peux lui dire de faire ça même si j'en ai pas absolument besoin tout de suite alors pour l'instant tout ce qui est ici je vais pas l'autoriser parce que pour qu'ils ne cherchent pas à me construire j'ai pas énormément de calcaire pour l'instant donc déjà là ça arrive d'un budget il va falloir qu'ils me fassent des blocs pour que je puisse les terminer je ferai les chambres petit à petit afin donc de les et ben de afin que ce soit construit hop voilà vous avez fait en sorte de pas vous retrouver coincé un c'est d'être intelligent voilà quand ce sera fait je vais faire tomber ce mur là alors c'est un peu con parce que je viens de construire un climatiseur ici verrer des fers c'est toujours travaillé de l'acier j'en ai encore 434 ça devrait le faire c'est qu'ils aient c'est l'estime un artisanat arti c'est l'estime tu vas s'il te plaît me faire davantage de craft et mon construction même si j'aime bien ça j'aimerais connu que si tu me découpe qu'est ce que tu vas faire on va pas rassembler le gravat vers de la bidoche parce que là j'ai plus de bouffe non tu vas me cuisiner tout ça mais arrête de le ranger c'est pour le ressortir tout de suite couillonne arrêtez de bouffer de la bouffe crue ouais c'est un peu beaucoup que 4 ans n'a arrêté de bouffer de la bouffe crue ça arrive voilà hop non pénible bon allez au lit ça j'espère qu'il va pas aller me réparer ça tombe presque bien que ce soit pété donc je voudrais te prioriser cuisinier pourquoi est-ce qu'on yxte allait d'abord me faire du transport je n'ai pas mis en transport plus j'ai mis en transport classique qu'est ce qu'elle a d'abord me faire ah parce que j'ai mis en transport un là c'est débile ok j'ai compris lui du coup il a faim oui forcément nombreux à être enjeuner papillotes prix si tu veux prier non plus oubli de prier ton voilà très bien tu vas lui apporter de la bouffe et causer avec lui excellente chose même limite en fait je vais te mettre en 1 là dessus histoire de turc que ce soit toi en priorité qui aille le voir éclipse j'ai pas de comment j'ai pas de panneau solaire donc c'est pas très grave monique ce n'est plus inspiré pour les opérations chirurgicales donc c'est pas très très grave j'espère juste qu'elle va être inspiré pour me faire des petits plats voilà il faut 4 stratégie de négociation inspiration sur les prix la prochaine fois qu'il commerçant d'accord nous avons harte et machinerie compact c'est très bien ça fait des composants les composants c'est bien c'est l'estine tu me fais du minage mais non c'est l'estine veut que tu me fasses du craft c'est l'estine hop hop comme ça non je veux pas ça ma priorité c'est pas que tu me fasses des pétards Bon, on donne un peu de bouffe. Voilà, donc là je vais avoir bientôt une pièce de prête. Il me faudra du coup... Alors, une offre de pourparler. Qu'est-ce que vous me proposez ? Son nom nous a fait parler de message. Je voudrais discuter avec nous d'une note située non loin. Histoire d'améliorer nos relations. Alors... C'est qui, c'est... Itan... Faction Itania. Alors, faction, elles sont là. Itania, c'est lesquelles ? Ouf ! Moins 92. Avec, ouais, autant de dire que... Ça va pas être facile. Moi, je suis pas sûr que je vais aller m'emmerder avec eux. Autant, il y en a d'autres, je dis pas. Une faction avec laquelle, naturellement, je suis à moins 180. Comment dire ? Voilà. Donc, je vais pas aller faire des pourparlers avec eux. Deux, quatre, six, sept... Huit avec... Voilà, si j'ai neuf chambres, c'est pas mal. Hop, démolis-moi ça. J'avais pas vu que c'était... Hop, réinstallé. Hop. Pour l'instant, j'ai pas forcément besoin d'un hôpital qui soit immense. Ah, voilà, une chambre déterminée. Eh bien, ça sera pour Onyx et Brodaf. Nos deux amoureux. Hop. Vous avez la première des bonnes chambres. Qui est achevée. Youhou, la construction imposante. Je suis content. Donc, du coup, qu'est-ce que ça m'a apporté ? Ça m'a apporté de l'honneur. Voilà, je suis content. De l'honneur, c'était pour Ardarin. Ardarin, qui est maintenant... Non, qui est toujours propriétaire foncier. Oui, parce que je l'ai pas... J'ai pas fait en sorte qu'il devienne mandataire. Il faudra que je m'en occupe. Bah, quand j'aurai une belle... Une belle grande pièce, ça sera peut-être un peu mieux. Hop, ça, c'est... Donc, ça, c'est le guide de nos deux amoureux. Notre petit couple. Célestine. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il... C'est Zmoy qui... Qui faisait du craft. Ah oui, Zmoy, il est bien aussi. Ah oui, il est même très très bien. Bon. Moi, si j'ai... Célestine Zmoy qui... Bosse, moi, ça me va bien. Bon, il m'agace avec ça. La nourriture se fait rare, là. 25 barres de nourriture stockée. Et un petit raid. Le groupe pique. Ou le groupe qui tombe à pique. Bon, rien de particulier. Qu'est-ce qu'ils ont ? Que des armes de contact. Et ben, on va essayer de leur défoncer la gueule avec les pièges. Et nos armes. Donc, pour l'instant, ils vont se préparer. Et ensuite... Ils attaqueront. Un petit pot de fleurs. Deux petits pots de fleurs. Je l'ai fait en quoi ? En bois ? Est-ce que je l'ai fait en bois ? Ouais, je l'ai fait en bois. Allez, c'est parti. C'est l'heure de se réveiller, papillote. Qu'est-ce que tu le fous à ne pas dormir ? Alors... Est-ce que tout le monde est bien armé ? Il semblerait que oui. Tac. Ok. Donc, on va là. J'ai besoin que je sois en première ligne. Smug et papillote. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va donner ? Oh, là, il y en a un qui évite tous les pièges. Agile. Voilà. C'est bon, ça. Oh, la vache. C'est pas la même. Alors, qu'est-ce qu'il donne, lui, du coup ? Il ne fait pas de travail artisan. Il le nettoie, c'est un peu chiant. Constructeur, artisanat. Ah, un intello. Pas névrosé. Vitesse de travail, mais qui fait des crises de nerfs. Ah, j'ai eu pas mal, celui-là. Et celui-ci, artiste torturé. Ouais, ça, c'est un peu pénible, parce que c'est le genre de personnage qui fait... Ah, j'aime bien, artiste torturé, effet d'humeur permanente, moins 8. Optimiste, effet d'humeur permanente, plus 6. Ça compense un peu. Hyper sociable. Voilà, on va peut-être le garder aussi. Le moins bien. Elle, elle est moins bien, mais lui, il est vraiment en cours. Il y a des bons traits. Bon, ma papillote, tac, tu vas me sauver. Whistler, Esmoy, tu vas me sauver. Philly. J'ai encore deux prisons, donc tout va bien. Et les autres, hop, au dodo. Ah, j'en ai un autre, là, je n'avais pas vu. Petite dormeuse, Mauvillette. Ça fait quoi ? Jalouse, ouais. Petite dormeuse, c'est cool. Tire, c'est chouette. Artisane, associabilité. 15 ans, c'est une jeunette. Bon, alors. Sinon, il faut que... Je vais définir temporairement, parce que je n'ai pas de blessé. Ça, comme mode prison, bah, allez, plus on est de fous, plus on est. Ardarin, tu vas m'arrêter. L6. Et Onyx, tu vas te préparer, parce que tu vas avoir du monde. Ah, sauver. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme un bon médecin ? Brudaf, Ardarin, là. Brudaf, tac. Tac, tac. Voilà. Hop, on autorise tout ça. Voilà. Voilà. On va leur sauver du monde. On va leur sauver du monde. Hop. Tu vas me soigner, Philly. Je n'ai pas regardé, Philly. Termes de santé, ça va. Une démangeaison. Ardarin, tu me fais quoi, là ? Je vais me soigner, L6. Trois heures, ouf. Ça va être temps d'axe. Il y a combien en médecine ? Hein ? Mais qui y a ? Ah non, pardon. Il y a Ardarin, il y a quatre. On va lui mettre en mix. Déconique, ça aura terminé. Ouais, comme quoi, un bon système de défense, ça change la vie. Malvin, elle n'aurait pas été enlevée. Alors, Renique, ça finit. Donc, tac. Tu vas me soigner. Élise. Et Ardarin, tu peux t'en aller. Il va me falloir drôlement de bouffe. Parce que là, tac. Elle a chassé le rat, le lapin, l'écureuil. Le raton laveur, la tortue, le dindon. Et l'éteigne. Et puis, il fallait ouvrir. On sait que parfois, c'est dangereux. Est-ce que je vais pas... Non, c'est que les salles de couchage que j'ai là. Onyx, ouais, t'es peut-être fatigué. Ouais, tu me dis, t'es un peu fatigué encore. Mais je vais quand même avoir besoin de bouffe et rapidement. On va manger déjà. On travaille mieux quand on a le ventre plein. Parce que là, ça, on fait du monde à nourrir. Sérinité, propice à la chirurgie. Alors, dans les options, quand on a des... des gens qui sont pas terribles... C'est vrai que Philly, bon... Il est pas ouf de chez ouf. Ouais, ça pourrait être le cas, par exemple, pour Philly. On a le droit, dans ce jeu, qui est... de faire des opérations pas forcément très sympathiques. Du genre... Alors... Tiens, pourquoi j'ai pas... Ah si, voilà, on peut récolter des organes. C'est pas très très sympathique. Mais... C'est tout de même relativement efficace. Ah, on voit qu'il y a déjà un rein qui manque, là. J'ai l'impression, puisqu'il n'y a que le rein gauche qu'on peut récolter. Voilà, je crois que quand on est vraiment efficace, on peut... on peut même récolter plusieurs organes sur une seule et même personne. J'ai jamais vraiment testé. C'est assez pratique quand on a soi-même des gens qui sont pas très en forme. Là, on le voit dans le truc santé. Par exemple, Brudaf a perdu... Non, il n'a pas perdu un oeil. Cicatrice de taillade. Il y a un oeil un peu endommagé. Donc, j'en ai pas... Je n'ai personne qui a vraiment perdu totalement... Si, voilà. Il y a un petit orteil droit qui est écrasé. Donc, par exemple, alors là, ça ne vaut pas le coup parce que ça n'a pas des conséquences. Quoique, oh la vache. En fait, le problème, c'est le smoke leaf. C'est comme il est défoncé. Du coup, il est moins efficace. Le smoke leaf, c'est un peu pourri en fait. Si on l'interdillait... Je n'avais pas fait gaffe que c'était aussi naze. Tac. On va... On n'a pas de drogue. De toute façon, les gens sont plutôt heureux. Papillote... Qu'est-ce qu'il dit ? Papillote... Importante tendance toxomène. Donc, ça veut dire que je peux l'interdire. Je peux l'interdire, mais ça... Voilà. Une fenestination intense pour les sources de réjouissance chimique. Donc, on va beaucoup pour rester de bonne humeur. Et si son addiction à une drogue n'est pas cette faite, elle ira jusqu'à l'overdose à coups de drogue dure. Waouh. Il ignorera toute directive de ne pas utiliser les drogues. D'accord. Donc, Papillote, on va peut-être lui laisser l'autorisation de fumer un joint de temps en temps. Et... Voilà. Pour les autres, c'est vrai, quand même, 70% de conscience quand on est défoncé au smoke leaf, c'est pas génial. Voilà. Donc, je vais peut-être les récupérer quelques organes sur Philly parce que, quand même, au pire, dans le pire des cas, ça se revend très bien et ça se revend... Voilà. Si tu n'y a n'importe quoi... De composants. Ça, c'est plutôt mieux. Qu'est-ce que je voulais regarder ? Qu'est-ce qu'il me reste comme tissu ? C'est ça. Je n'ai pas de 110 parce que, du coup, là, je n'ai toujours pas de fauteuil. Onyx, tu es en train de méditer. Excellente chose. Il faudrait que je réfléchisse quand même à ce que je vais faire de ça. On voit que la bouche, ça file. Bon. Les plans de Psychoïde, je vais arrêter parce qu'en fait, je ne m'en sers pas et je vais refaire des trucs un peu plus efficaces. Je vais refaire de la pomme de terre parce qu'en fait, j'ai quand même des besoins de bouffe qui sont régulièrement insuffisants. Alors, la quête expire dans 4 heures. Qu'est-ce qu'il est en train d'expirer ? Euh... Ah oui ! Alors, je ne sais pas combien est-ce qu'ils sont. Allez, on va les accepter. On va voir ce que ça va faire mais on verra ça au prochain épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. Voilà. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et je vous dis à très vite pour la suite pour reprendre l'expression de notre signe préféré. ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada